Parce que dans l'eau chaude, les huiles essentielles, dans toute la partie qui est immergée, vont pénétrer à travers la peau et filer au niveau des organes malades. Et en plus, le fait de diluer vos huiles essentielles dans l'eau chaude va les faire transformer en vapeur aromatique saturée l'atmosphère de votre salle de bain et vous allez les respirer inconsciemment en plus. Et puis la diffusion atmosphérique, vous avez peut-être des diffuseurs électriques, vous les avez choisis tant mieux, c'est fait. Pour ceux qui n'en ont pas et qui se poseraient des questions, vous avez l'embarras du choix, vous avez des petites capsules de porcelaine que vous reliez au secteur, électrique au secteur, vous mettez vos huiles essentielles pures dans la partie médiale et vous diffusez, on va dire 20 minutes, une demi-heure le matin, 20 minutes, une demi-heure le soir en prévention par exemple. Si vous êtes malade, ça peut être 10 minutes toutes les 2 heures. Si vous êtes chez vous, si vous n'êtes pas chez vous, quand vous n'êtes pas chez vous, si vos confrères et collaborateurs ne souhaitent pas sentir vos huiles essentielles dans l'atmosphère du bureau, vous les sniffez discrètement. Maintenant on fait aussi des clés USB qui s'adaptent aux ordinateurs et qui diffusent les huiles essentielles, donc vous êtes seul à en bénéficier vraiment.